Ce matin, c'est le dernier entraînement d'Erwan avant la route du Rhum, un entraînement qu'il doit faire en solitaire, mais exceptionnellement, on va être deux. Erwan, à quoi ça sert ces derniers entraînements avant la route du Rhum ? Ça sert à scaler un peu en vitesse. On vient de réinstaller les voiles neufs qui vont nous servir pour la route du Rhum. Ça vaut le coup de scaler avec les petits camarades. Oui, parce qu'il faut dire que tu fais tes entraînements avec les autres de la classe Ocean 50. Oui, c'est ça. Des fois, tu fais des virages brusques, tu accélères, tu ralentis. Il y a plein de manœuvres comme ça. Oui, parce qu'en même temps, on s'entraîne sur les départs de la route du Rhum, comme si on imaginait que c'était le départ de la route du Rhum. Et du coup, effectivement, on cherche à prendre place sur la ligne, gérer le timing. Et donc, effectivement, il y a des accélérations, des décélérations. Bon, les entraînements reprennent et vu que je ne suis pas hyper rassuré, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. C'est un peu trop serré, je crois. Finalement, est-ce que tu en es à espérer que pendant la route du Rhum, il y ait des conditions un peu speed ? Ah bah, ouais, ouais, ouais. Enfin, je pense qu'à un moment donné, ça va rentrer, mais après, on ne choisit pas les conditions. Et là, tu te sens prêt ? Je suis prêt, je suis à l'aise avec mon bateau. Bon, et surtout, ce qu'il dit pas, c'est qu'il a un super assistant à bord et ça, même de rien, ça vaut de l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501